... Excellent vendredi après-midi. Comment ça va chez vous? Ça va toujours bien parce qu'on commence officiellement la fin de semaine. Marc-André Lefebvre sera là pour ses traditionnelles suggestions de la SAQ. Mais tout d'abord, je dois vous dire que j'ai rencontré l'un de mes idoles. En fait, il fait vraiment partie du top 3, pour ne pas dire la première position de ceux que j'affectionne particulièrement. Si je vous dis que c'est un boxeur, c'est le champion du monde des super-moyens de l'IBF, vous savez exactement de qui je veux parler. Rencontre pas très objective, je dois dire, avec mon idole Luciane Boutet. Je vous avoue que c'est un grand privilège d'être avec le champion du monde aujourd'hui, Luciane Boutet. Je n'ai pas beaucoup de sportifs que j'aime, je n'aime pas le hockey, je ne tripe pas sur le golf, mais j'ai vu tous tes combats. Et j'avoue que c'est très ressembleur aujourd'hui à la cage au sport. Tu vois les gens qui sont ici. Est-ce que la popularité que tu as au Québec te surprend encore? Non, elle ne me surprend pas parce que ça se voit quand j'ai un combat ici, ou à Québec, ou à Montréal, les gens viennent pour me supporter, ce sont 15 000, 16 000 personnes. Ça, c'est-à-dire que les gens apprécient ce que je fais, apprécient la performance. Je suis vraiment content, je dis un gros merci à tout le monde qui me supporte, qui m'encourage. Aussi les gens qui sont venus aujourd'hui au Cajua Sport pour nous rencontrer, toute l'équipe d'Interbox. Oui, parce que vous êtes beaucoup de boxeurs et depuis quelques années au Québec, on dirait vraiment qu'on est une pépinière de boxeurs. Il y a déjà une boxeure avec toi d'ailleurs aujourd'hui. Tu es rendu un modèle d'inspiration pour plusieurs d'entre nous, même si tu ne viens pas du Québec finalement. Oui, mais présentement je fais partie du Québec. Ça fait huit ans que j'habite au Québec, ma vie est au Québec, et je me sens comme un Québécois présentement. Puis je suis content que les gens commencent à faire la boxe, et c'est sûr que ces gens-là sont le futur pour la boxe au Québec. Quand tu ne fais pas de la boxe, quand tu ne t'entraînes pas, parce qu'il faut dire que quand tu t'entraînes, c'est extrêmement rigide. Pas de boisson, pas trop de... tu ne manges pas de poutine, certainement pas durant ton entraînement. Ça ressemble à quoi donc la vie de Lucian Buté en dehors de la boxe? Bien sûr, quand j'ai un peu de temps libre, après chaque combat, je retourne un peu en Roumanie pour voir ma famille, pour voir mes amis. Puis en reste, quand je suis ici, j'aime sortir, aller au cinéma, j'aime sortir avec mes amis, puis je me promener, manger au restaurant. J'aime lire aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est sûr, des choses comme ça. Un gars simple, finalement. Comme tout le monde, comme tout le monde. Je n'ai rien changé depuis quand je suis devenu champion du monde. Je suis la même personne qu'avant. Et c'est ce qui surprend aussi, parce que tu es un gars tellement sympathique, proche des gens. On le voit d'ailleurs aujourd'hui. Tu n'as pas changé. La prochaine année, ça va être quoi pour Lucian Buté? Parce que bon, tu as fait un combat il y a quelques semaines à peine. Ça peut ressembler à quoi la prochaine année pour toi? Y a-t-il des combats prévus? Est-ce que... Oui, on a un mois de mars, avril, un combat. On ne sait pas encore avec qui. On va attendre le 17 décembre la finale de Super Six entre Carl Frosch et André Ward. Puis j'espère que le gagnant va accepter de boxer avec moi. C'est ça notre objectif à ce moment-là. On va attendre. On va être sur place. Puis on va attendre que c'est comme ça. Là, ça va finir. Puis j'espère, comme je l'ai dit, j'espère que le gagnant va affronter. Ça, c'est le prochain, notre objectif d'affronter le gagnant de Super Six. Est-ce que tu vas, la semaine prochaine, tu vas passer un test de citoyenneté canadienne. Tout le monde, tantôt, faisait des blagues parce que tout le monde te pose des questions sur l'histoire du Canada, l'histoire du Québec. Est-ce que ça, ça va être encore une fierté supplémentaire quand tu vas recevoir finalement ton... Absolument. Je suis en train d'étudier. Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Pose-moi pas de questions. Je ne serai pas capable de te répondre. Ce sont des questions qui sont difficiles, mais je suis en train d'étudier. J'ai une chance que j'ai beaucoup d'amis du Québec qui m'aident beaucoup. Puis c'est sûr que ça va être spécial pour moi. Puis j'ai hâte d'avoir le passeport canadien et la sauce citoyenne aussi. Bien, Luciane Bouté, comment on dit merci en roumain? Merci. Merci beaucoup, beaucoup. Multumesque. Multumesque. Merci beaucoup. Merci. Le sourire pendu aux oreilles, vraiment, ça a été une belle rencontre avec l'un de mes idoles, Luciane Bouté. Bon, j'ai fait de la boxe quelques temps, donc c'est peut-être pour ça que je l'aime autant. Mais vraiment un homme charismatique et c'est tellement une belle acquisition pour le Québec. Chapeau à Luciane. Maintenant, on s'en va dans les suggestions de la SAQ avec le seul, l'unique Marc-André Lefebvre. Au retour de la pause. Bougez pas. Aujourd'hui, on vous parle de deux pionniers et vraiment, Marc-André Lefebvre a fait un excellent choix. Salut Marc-André. Eh bien, bon début d'après-midi, Catherine. Je te dis, vraiment, lui, c'est lui qui m'intrigue le plus. Oui. Oui, en fait, c'est un pétillant à base de pommes. Explique-nous un petit peu c'est quoi, parce qu'on connaît quand même le produit, la marque. Oui, exact. Donc, on parle, oui, du domaine Pinac. C'est un pionnier qui fait partie ici des cidreries du Québec. Donc, sur le Mont Pinac, à Friedrichburg, on est tout près dans le fond de Quantville, Donham, Friedrichburg. On est sur les limites des États-Unis. On nous arrive vraiment avec un domaine qui travaille avec la même variété de pommes que les autres. On parle de McIntosh, le beau, Spartan, on parle d'Empire. Regarde la couleur, c'est beau! Ça, c'est un jaune or assez intense. On va, si on prend le temps juste de l'humer tranquillement, ça nous donne des super de beaux arômes. Écoute, c'est la pomme très mûre, la pomme confite. On va chercher le petit côté tarte aux pommes. Tarte tatin. Le petit côté calvados aussi, qui est là, tarte tatin, c'est vrai. Donc, le petit côté un peu pomme caramélisée. Mais comment on doit déguster ce type? Je vais trop vite, mais la tarte tatin, je viens de l'humer, ça serait super. Bien oui, bien oui, c'est vrai. Si on prend le temps de le déguster, là, vraiment, tu as de quoi de super le fun. Écoute, donc, on prend le temps de cueillir les pommes à la main. On va faire, effectivement, on attend le premier gel. Et ensuite, on va faire l'extraction, donc la première presse. Et puis, on va faire fermenter, effectivement, le jus de la pomme. Et puis, on nous arrive avec un nectar qui est sublime. Oh, mes amis, que c'est bon, ça! Oh! C'est divin! Quand on prend le temps de le déguster, regarde le côté crémeux qui apparaît. C'est dense. C'est une belle longueur. C'est génial, j'en ai tous mes yeux pleins d'eau. Non, mais c'est vraiment très bon. Honnêtement, je vous avoue, c'est un beau coup de cœur. Et c'est un produit du Québec, donc, évidemment, on aime ça encore un petit peu plus. Et d'autant plus que c'est un produit, pour la période des fêtes, qui se donne tellement bien, un cadeau. Oui, et en plus de ça, en fête de semaine, on obtient 10 % jusqu'à dimanche sur le produit. Ça y est, je suis vendu. Donc, tous les produits du Québec sont à 10 %. Il faut en profiter. Mais Marc-André, si on prend ça en apéritif? Oui, on peut le prendre, oui, à l'apéritif, sur le désert. C'est sûr, ça a un côté un peu sucré. Donc, on présente des canapés un petit peu salés. Donc, que ce soit les terrines de foie gras. Je l'ai déjà parlé, mais avec les cites de glace, les vins de glace, les vins de dessert, c'est toujours très bien. Donc, c'est ça. Au dessert aussi, si on le désert, donc, tu as parlé de tartatin, tarte aux pommes, tout simplement. Ou à prendre comme ça, parce que le taux de sucre, je l'avoue, est assez présent. Oui, oui, oui. C'est ce qui est voulu. On va chercher des sucres résiduels assez élevés dans les produits, comme ici, les cites de glace, cites de glace pétillant. Donc, il existe d'autres produits, d'autres maisons, du terroir, qui nous offrent effectivement ce petit côté effervescent. Toujours fort agréable. Domaine pinac, là. Maintenant, dans un autre classique, mais d'un pays différent, un petit peu plus chaud, mettons. Catherine, j'avais des frissons, viens, qui a y passé. Voyons, les frissons, aujourd'hui, ça n'arrête pas. Bien, c'est parce que c'est deux petits domaines. Le domaine pinac, bien, écoute, je vais à la chasse à côté du domaine, justement. Puis, à chaque année, je passe au domaine. Donc, j'ai de peaux souvenirs. Et ici, c'est un de mes voyages que j'ai fait, donc, en Espagne. Et c'est la maison Torres, depuis que je suis à l'Aïsaku, que je connais cette maison. Grande Coronas, Cabernet Souvenions. On va chercher un domaine qui prospère depuis 1870. Cinq générations sont en arrière de ce domaine. Torres est un des pionniers, comme on disait tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, sur le côté de la viticulture, tout le côté vinification, c'est un domaine où les gens se fient parce qu'on va chercher des nouvelles techniques à chaque année, du nouveau travail. Puis, quand, tu sais, souvent, dans des vignobles, on a pu voir, effectivement, des cuves qui sont vraiment à verticale. Mais ici, on fait des rotations à la verticale, ce qui est à l'horizontale, ce que je vois, qui donne un travail totalement différent et qui est vraiment efficace. Donc, 85 % du produit ici, Cabernet Souvenions, 15 % de Tempranio. Dans les années 60-70, on est arrivé et on a implanté le cépage français, le Cabernet Souvenions, et on l'associe du Tempranio, le cépage espagnol. Et ça nous donne de quoi de fun? Écoute, le côté aromatique, la prune, le petit côté un peu de cassis qui est fort présent, une petite note d'épices, puis un petit côté sous bois. On fait ici 12 mois de fuit de chêne, puis après ça, on va l'élaborer en bouteille. Donc, pour ça qu'on a la mention réserva, donc un petit peu un temps en vieillissement en bouteille pour juste calmer un peu ses caractères. Puis avec la tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, est-ce que ça pourrait bien aller? Et là, je te pose une colle, hein? Non, elle est facile. Oui? Un peu trop de pâtes dans ces genres de tourtières, les pommes de terre. Les pâtes, oui, c'est ça. Et même si on parle de viande sauvage, c'est un peu le gras qui va prendre là-dessus, puis quelque part, il n'y a pas un accord parfait. Mais, ce n'est pas grave, c'est un vin de qualité, on en profite, on va être en bonne convivialité. Allons-y pour le Grand Cornas, puis la tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce n'est pas grave. Génial! J'aime ça quand tu parles de même. Marc-André Lefebvre de la SAQ, d'ailleurs, saq.com pour avoir tous les détails. Ou pour revoir nos chroniques, allez sur le site internet de tva.kanoë.ca. Moi, je prends mon préféré. Santé, mon cher. À la semaine prochaine. Salut! Bye-bye! Vraiment de belles suggestions pour la période des fêtes. D'ailleurs, la semaine prochaine, encore une fois, des suggestions. Il ne manquait pas notre dernière chronique, parce que vous savez, la vie en Mauricie va faire relâche du 23 décembre, aller jusqu'au 4 janvier. Alors, on aura des suggestions de mousseux, de champagne. Je pense que j'ai hâte à cette chronique de l'air, c'est Québec Marc-André Lefebvre. Allez, passez une belle fin de semaine. Amusez-vous, il y a le marché de Noël au parc Champlain, Pôle Sud en fête, c'est au marché Godefroy ce samedi et dimanche, dernière fin de semaine. Il y a également expo-vente d'artisans et d'artistes de la région. Je vais le dire, à l'église Sainte-Cécile. Donc, amusez-vous bien, profitez-en, il y a plein de spectacles. Et on se revoit sans faute lundi, 13h30. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada